Et salut les amis, c'est FIFU, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Final Fantasy VII Rebirth. Dans la dernière vidéo, on était tranquille dans la ville, on a profité pour se promener, pour discuter avec Tifa, d'ailleurs discussion très intéressante. Et bah bref, le problème c'est qu'on s'est fait dénoncer, je pense qu'on peut le dire, on s'est fait dénoncer par je sais pas qui. Encore des balances, toujours des balances, enfin bref, des coups, des gardes sont arrivés en ville pour nous capturer. Mais on a réussi à s'échapper par l'auberge, donc encore une fois merci beaucoup à l'aubergiste, qui nous a dévoilé un petit passage secret. Et là du coup on est dans les souterrains de la ville, et on va voir ce qui nous attend, alors c'est parti, let's go ! Allez, c'est parti. Bon là c'est... c'est un petit couloir. Aucune chance pour que je me perde ici, enfin, normalement. Ouh là ! Elles sont téléportées ! Oh là là, toute l'équipe est téléportée dans le trou là. Trois poignées de laurier, ok. Même pas un petit fight ? Quelque chose à se mettre sous la dent ? Dommage, normalement dans les passages au terrain, il y a toujours des petits fights, des petits ennemis. Oh ils m'attendent, ils m'attendent tous gentiment pour que j'ouvre la porte. Ils ont du bol, il fait beau dans leur jeu hein. La liberté, et la région de la prairie. Waouh. J'avoue. J'ai l'impression de la redécouvrir. Et en plus, elle est pleine de force, bien plus que nous tous. C'est juste l'impression qu'elle donne. C'est pour cette raison que les gens ne remarquent pas son déclin. J'ai encore tellement à apprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Par exemple, comment voyager sans s'épuiser ? Alors là, il n'y a rien de plus facile. Je vais te montrer comment je fais, moi. Je marche bien en cadence. Une, deux, une, deux, une, deux. La cadence va être ralentie. Bien vu. C'est clair. Je compte sur vous. Ok. Allez, on y va les gars. C'est parti. Chois des membres de l'équipe, ouvrez la section des réglages. Ça, c'est bon. C'était dans la démo. Gérer les destinations, l'endroit où vous devez vous rendre pour progresser dans l'histoire. Ouais, ça, c'est bon. Ouais. Ah, je peux ajouter des repères. Ok. La ferme dont vous a parlé, Broden, le gérant de l'auberge de calme, est actuellement marquée comme destination. Ils sont annexes une connaissance de Broden. Ok, Broden. Oh, il y a des trucs à récup. Ouais, ça, c'est pour synthétiser les matériaux. Ça, c'est bon. Pas besoin de... Pas besoin de faire... 10 ans de lecture. Bon, il n'y a rien de spécial, là, pour un tuyau. Ok. Ah, là, il faut découvrir. On a un peu de liberté. C'est du bien. Alors, on va aller vers la connaissance de Broden. Étant donné qu'il faut bien lui rendre l'appareil. Il nous a quand même bien aidé à nous en sortir. Il y a un monstre, c'est ça ? C'est un ennemi ? Allez, l'orque, massacrer le fiacre. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Bon, ça, j'ai l'impression de m'en sortir un peu mieux au niveau des combats. Mieux que dans la démo, en tout cas. Ce n'est pas très difficile. Les caches au trésor sont des installations des habitants. La fouille de ces endroits sera considérée comme terminée lorsque vous en aurez. Ok. Donc là, il y a des trésors. Ok. Putain. C'est quoi ? Il y en avait un juste à côté ? J'allais... J'allais passer à côté. Euh... Coup de phénix, c'est sûr que ça va m'être utile, ça. Une médaille mug. Là, il y a des trucs rares. Comment je sais que c'est terminé ? Ah, attends. Il y avait un truc tutoriel. Ouais, d'accord. Ça sera considéré comme terminé. Mais comment je sais que c'est terminé ? Que j'ai récupéré tous les trésors. De toute façon, je n'ai pas encore vraiment fait le tour. Voilà. Oh, il y a des installations là-bas. J'ai pas fini de fouiller. Oh, est-ce que j'aurais oublié un truc, moi ? Ah, il va peut-être aller en... Ouais, en bas. Je vous dis ça, je suis en train de monter. C'est normal. Je veux juste voir si je peux aller encore un peu plus haut. Parcours. Je ne peux pas monter. En revanche, je crois que je... Non, non. Là, il ne veut absolument pas sauter. Ah, là, oui. C'est quoi, ça ? Pardon de vous avoir attaqué. Je pensais que c'était des ennemis. Des fois, les trucs mignons peuvent être des ennemis aussi. Euh... Là... Il n'y a rien. Enfin, ne me dis pas que je suis venu ici pour rien, s'il te plaît. Il n'y a pas un trésor. Mais t'es sérieux ? Oh, le foutage de gueule. Rien du tout. Franchement... Oh, la déception. Bon, après, je ne vais pas m'éterniser ici non plus. Ça fait déjà un moment que je suis là. Allez, on continue vers le pote de Bredon. Il est par là-bas. Je rêve où il y avait un gros monstre. Ah non. J'ai rêvé. Ouais, ici. Bon, là, 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 là. Il y a encore un coffre, là. Ouais. Ça, c'est le genre de truc où je viendrai en off, tranquille. Oh non, c'est des animaux, Tifa. Et t'attaques pas. Dans nos manuels, ça fait partie de l'entraînement de base. Ouais, aussi. Les animaux n'attaquent que pour chasser ou pour défendre leur territoire des autres prédateurs. En revanche, les monstres attaquent sans raison. D'où l'intérêt d'inventer à les distinguer. Je peux deviner rien qu'à leur odeur s'ils sont dangereux ou pas. Faut développer ton doigt. Alors, hop. Là, je peux sauvegarder et récupérer tous mes PV, etc. Même si j'en ai pas perdu. Là, on a quoi ? Distributeur, article à prix réduit. Les distributeurs automatiques proposent potions et autres queues de phoenix. Des objets plus qu'utiles dans certaines situations, tu m'étonnes. Il arrive d'ailleurs que ceux-ci soient vendus moins cher, mais en quantité limitée. N'hésitez pas à profiter de ces aubaines pour économiser des guildes au cours de votre voyage. Ah, le coussin, je n'en ai pas besoin. Ça, j'ai déjà tout ce qu'il faut. La chancla. Bon, après, ça, c'est les mêmes prix qu'ailleurs. Amélioration du codex. Ah, ouais, c'est vrai que ça, je peux l'améliorer pour les autres. Ouais, ça peut être sympa. Allez, vas-y. Je ne suis pas sûr d'utiliser Red et Barrette en même temps dans mon équipe. C'est pour ça que je n'ai pas pris l'autre. Iris. Permis d'agir tout en bénéficiant de sa protection. Ouais. Ça, ça peut être ça. Je peux l'utiliser. King Barrette. Oh, oui. On va augmenter l'attaque. Sinon, il y a quoi ? Adopter une position défensive. Oh, je vais développer. Ah, je ne peux pas. Merde, il faut que je développe ça avant. Oh, non. Ajoute temporairement une troisième barre à l'ajout JTB. Ok, bon, il faut que Barrette et Red soient dans la même team, quoi. J'hésite, j'hésite, j'hésite. De toute façon, il y aura tellement de choses à faire. Allez, on va aller par là. Je reviens sur ce que j'ai dit. Il y a des chances que pour Red et Barrette soient dans la même team. C'est bon. On est à jour. Ça, c'est pas pour nourrir nos bêtes, mais pour leur servir de ligne. Si la paille n'est pas assez... Vous faites partie d'Avalanche, pas vrai ? Vous inquiétez pas. Je suis un camarade de Broden, à calme. Il m'a dit que les gardes de la Chine-Ra vous cherchent partout. Vous ne serez pas en sécurité ici. Il y a un vieil embarcadère abandonné dans les marécages. Vous pourriez sans doute vous cacher là-bas. Eh ben, merci. Là, j'ai quoi ici ? Ah, c'est le vieil embarcadère. Ok. Là, on n'est pas à côté, quoi. Lieu de repos. Sinon, il n'y a rien de spécial. Là, c'est la ville. Mais... On va éviter d'y aller, hein. Même si ça s'appelle calme. Ce sera loin d'être le cas si on débarque dans la ville. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite sauvegarde. J'ai vu que là, il y avait un monstre. Il y en a plusieurs. Putain, j'espère être... Exploitez les faiblesses des ennemis. De nombreux ennemis sont fragilisés lorsqu'on exploite une de leurs faiblesses élémentaires. Utiliser la compétence analysée sur eux vous permettra de découvrir les conditions nécessaires pour leur apprécier fragilité. Grâce à quoi vous pourrez prendre l'avantage en combat et même les mettre plus facilement en état de choc. Ce serait bien... Ça serait bien que je puisse le taper. Ah voilà. Alors, compétences analysées. Efficace, feu, glace. Alors, sort, feu. Voilà. Et en plus, je l'ai choqué. Oui, lors de combat contre des ennemis coriènes, une jauge d'invocation peut apparaître à l'écran si un des personnes est équipé d'une matérie d'invocation. Ah, ok, ok, ok. Voilà, je t'avoue que je ne vais pas invoquer maintenant. Non, compétences. Est-ce que je peux utiliser ? Non. Aïe, il m'a quand même eu. Mais arrête ! Oh, le jeu qui t'interrompt sans cesse pour t'indiquer des trucs, machin. C'est bon. Si j'ai appuyé sur la touche pour changer de personnage, c'est parce que... J'ai joué à la démo, déjà. Aïe, 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 allez. Ah. Ouais, je te vois à peine. Ah, c'est bon. Ok, Bill. Je ne vais pas pouvoir vous transporter. Ce ne sera pas la peine. Merci quand même. Dans les environs, il n'y aurait pas un endroit discret. Un endroit discret, tu dis ? Ouais, on en a besoin. Il n'a rien compris. Ça tombe bien, on y allait. Mais merci beaucoup, Bill. Ouais. C'est vrai, mon camion fonctionne un jour. Oh, ouais, c'est vrai que je ne vous ai pas dit. Le jeu, je l'ai mis en mode qualité. 4K, 30 images par seconde. Je préfère que si je mets le mode performance à 60 images par seconde, si jamais il y a des lags, etc., ça risque de me saouler. Donc... Allez, hop. So... Oh... So... Oh... Oh... Mais... Oh... 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 Parfait ! Il est en choc, Iris ! J'allais finir avec Iris, bon tant pis c'est pas grave. Je suis en train d'attaquer un petit rat Toxie. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit trésor caché par là ? Peut-être. Pas du tout. Oh là 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 là. Je vois un truc comme ça abandonné, forcément je pense tout de suite au petit trésor quoi, qui me tend les bras. Ah la musique qui reste en tête c'est enivrant quoi, comme musique c'est sublime. Faudrait que je pense à synthétiser là. J'ai quand même récupéré pas mal d'objets. On est arrivé sur place. Ouh c'est un trésor que je vois là-bas. On dirait bien. Un sabre somptueux, oui ! C'est excellent ça. C'est pour Cloud. Un sabre somptueux, plus 10 en attaque, ok. J'aime bien aussi, il n'y a pas de coupure avec la cinématique au début. Du temps de la république. J'aime bien c'est vraiment fluide. Si on franchit les mines de Mitride, on arrive à Junon, hein ? Ouais, c'est exactement ça. Le problème, c'est les embarcations. On pourrait essayer ? Je préférerais pas. Dans ce cas, on peut nager ! Oh, Bill ! Il aurait pu nous le dire ! On l'a croisé avec son vieux camion. Ah, la pression ! Allons demander. Oh ça, 560 mètres, Bill ! Elle est où la musique ? Ah, je me disais bien, j'en ai arrêté, hein. Oh là là, la puissance ! Non, ça va. Pas si dur. Je suis allé au malin, là. Mais le jeu, il va vite me calmer. Rien que de repenser au boss qu'il y avait dans la deuxième démo, là, de Final Fantasy. C'est lui, quand on arrive à Junon. Oh là là. Il m'a fait transpirer, ce salaud. Euh... Cloud... Sors, on va éviter. Euh... Cloud... Sors, on va éviter. Perfecto. Ça fait toujours quelques petits points d'XP de gagnés, hein. Crache pas dessus. C'est cool. Alors, compétence, hop ! Pourquoi cette épée ? Elle vaut vraiment le coup. Ha ha ! Elle fait plaise ! Ah ! Je me trompe à chaque fois. Compétence, enchaînement rapide. Et voilà. T'as un Bill à côté de son ranch. C'est bon, il a des orques, il a plein de trucs, des loups. Il a pas peur le Bill. Quel plaisir de vous voir, mes amis. Soyez les bienvenus dans mon ranch à Chocobo. Votre camion, il est réparé ? Je saurais pas dire si c'est vous deux qui lui avez fait de l'effet, mais il a fini par bien vouloir redémarrer. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Ah, j'ai deviné. Vous êtes venu louer des Chocobos. Tout à fait. Il nous en faut pour traverser les marécages. Dans ce cas, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc désormais, il n'y a rien de mieux que les Chocobos. Et il s'avère particulièrement utile dans les marécages. Mes chères demoiselles, nos Chocobos, est-ce que vous savez comment ils font pour trotter sans s'enfoncer dans les marais ? Et bien, leur plumage très épais leur permet de flotter et ils avancent facilement dans l'eau grâce à leurs puissantes pattes. De cette façon, même le terrible Midgard Zorm est incapable de rattraper nos charmants volatiles. Bref, c'est pas pour rien que je vous explique tout ça. Si vous voulez traverser les marécages, les Chocobos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Croyez-moi, c'est la stricte vérité. Mais c'est pour ça qu'on est venus. Bill ? Billy ? Sa femme, c'est Billette ? Oh, il y a des petits trucs sympas. Il va falloir me soigner. Le voici, le voilà ! Billy ! On a vu l'annonce. On a besoin de Chocobos pour les marais. Alors là, c'est pas de chance, mon vieux. Oh, vas-y. Tous nos Chocobos de location sont déjà pris actuellement. Il y en a plein, là, pourtant. Ceux que vous voyez ici sont soit en repos, soit ils sont plus à louer. Oh ! Si vous me dites que vous êtes prêts à les louer pour un peu plus cher, je peux faire une exception pour vous. Tu veux combien ? 10 000 par personne. What ? Putain. What ? Qu'est-ce que vous êtes prêts à trouver et à l'attraper ? Vous pouvez considérer qu'il est à vous. Sérieusement ? Il s'appelle Pico. Il est un peu caractériel et a profité que je le laisse pètre librement pour filer. D'ailleurs, il te ressemble un petit peu, en fait. Commencez par essayer de trouver ses empreintes. Si elles sont fraîches, il devrait encore être dans les environs. À l'état sauvage, les Chocobos sont des animaux très farouches. Mais si vous l'approchez discrètement, je pense que même vous, vous arriverez à l'attraper. Ah, c'est compris. Je te remercie. Et un autre truc important. Je vous ai filé ce tuyau gratuitement. Mais en contrepartie, vous devez faire des achats chez nous. Ma sœur Chloé s'occupe de la boutique. Je vous invite à aller la voir. Oh là 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 là. T'as le sens des affaires, toi ? C'est clair. Il bosse pour les assurances, lui. Pour vous, vous n'aurez qu'à revenir ici avec lui. Je vous apprendrai alors à le monter et à le dresser. Le forceur. Je suis désolée, mon frère ne pense vraiment qu'à l'argent. Ça se voit. C'est son travail après tout. Ne t'en fais pas. Oui, c'est vrai. Mais depuis que papa et maman nous ont quittés, on dirait que c'est la seule chose qui compte à ses yeux. Oh. Mademoiselle, est-ce que vous venez de Midgar ? Oui, des bidonvilles. Alors vous connaissez peut-être Chocobossam ? Euh, pas très bien, mais... Oui, je vois qui c'est. Vous savez où il est ? Sans doute au bidonville du secteur 6. À Wallman. Tu essaies de le retrouver ? Hum... Je sais pas trop. C'est à cause de lui que papa et maman sont plus là. Chloé, tu devrais pas parler de ça à des clients. Je sais, mais... S'il vous plaît, ne le répétez à personne. Sam est très influent dans le milieu de l'élevage. S'il apprend qu'on dit du mal de lui, on se retrouvera sur la paille. Bien, c'est compris. On le dira à personne. Ah ! Quand vous êtes après Pico, essayez de lui donner ça à manger. Il est particulièrement friand de ses légumes. Alors ça lui donnera sûrement envie de rentrer ici. Je vous en prie, jetez aussi un oeil à nos articles. Allez, avec plaisir. Je sais bien que mon frère insiste pour que vous achetiez quelque chose. Mais faites-le uniquement si vous trouvez un objet qui vous convient. J'oubliais, si vous avez des plumes d'or, vous pouvez acheter de l'arnachement pour Chocobo avec. N'hésitez donc pas à les utiliser ici. La boutique du ranch vend du acharnement pour Chocobo que vous pouvez obtenir contre des plumes d'or. Ces plumes d'or sont obtenues notamment en réparant les arrêts de chariots à Chocobo. Ok, bon. Ah, j'ai une plume d'or. J'allais même pas que j'en avais. Poudre magique. J'ai tout dans mon inventaire. Désolé. Tu peux compter sur moi. Il y a une quête secondaire. Ah, c'est ça ? Les plumes d'or. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ? Ok, d'accord. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Oh. Un bâton. Excellent. D'ailleurs, je vais tout de suite l'équiper avant que j'oublie. Je crois que c'est tout bon, ce que j'avais à faire ici. Il faudra déjà trouver ses empreintes. C'est clair. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette troisième partie de Final Fantasy VII Rebirth. Euh, ouais. Franchement, c'est super plaisant à jouer. Je suis en plein kiff sur le jeu. Et euh... Putain, mais juste la map, quoi. Oh là 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 là. Il y a vraiment de quoi faire. Et je sens que je vais m'amuser comme un petit fou sur le jeu. Donc, bon, les amis. Euh, je vais m'arrêter là. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à lâcher le petit like de l'amour. Le partage. Le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et ça aide vraiment beaucoup, beaucoup la chaîne. Et je vous en remercie. Et on se retrouve très, très vite pour la suite de nos aventures. Allez, ciao.